Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les serveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme du sport, d'homme Gagné Gaëlle, Waroul Tite, Waroul Ragal. On se dirige vers la double confrontation face à la Guinée-Bissau au mois de novembre. Avant de jouer un match amical face à la Mauritanie. Donc le match à ce moment-là, Alou Suze est en train de dire qu'il n'y a pas de confirmer, mais c'est toujours comme ça Alou Suze. Il n'y a rien de répondre à nous, à chaque fois il est nuancé. Donc en tout cas, ils feront tout pour respecter cette date de jouer un match amical le 13 octobre face à la Mauritanie. Le match amical sera bien parce que ça va permettre à l'équipe nationale de mieux préparer, de mieux appréhender la confrontation face à la Guinée-Bissau, le derby. Donc face à nos voisins, Bissau-Guinée. Mais on va parler des latéraux de l'équipe nationale du Sénégal. Parce qu'Alou Suze est en train de faire une confrontation. Mais quand il y a des problèmes latéraux, ça reste latent. Il n'y a rien de réglé. Il n'y a rien de solution durable pour les latéraux du Sénégal. C'est quelqu'un qui a de l'air, de l'air, de l'air et de l'air. Il n'y a rien de solution durable pour les latéraux du Sénégal. Il n'y a rien de solution durable pour les latéraux du Sénégal. Donc pourquoi pas Alou Suze m'aider de la chance. Parce qu'il faut qu'Alou Suze ait une compétition et un rythme de l'équipe nationale du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une compétition régulière pour l'équipe nationale. Il joue des marchés importants. Il donne des passes gestives. Donc pourquoi pas Alou Suze m'aider de la chance. Il n'y a rien de solution durable pour les latéraux du Sénégal. Il n'y a rien de solution durable pour les latéraux du Sénégal. Il n'a pas voulu tester l'Asana Faï. Donc un Sénégal hollandais. Il n'a pas encore convaincu totalement. Salou Suze est un très bon joueur. Mais Alou Suze n'a pas vu. Il a fait un excellent match face au Kenya. Mais Alou Suze ne l'a pas reconduit. Donc Salou Suze fait partie des latéraux les plus décidifs. Même s'il joue en deuxième division française. Mais il est bon Salou Suze. Donc il n'a pas vu. 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 Même s'il est carrément rétabli. Donc il faut que je puisse avoir toute compétition. Pour pouvoir y aller. Donc Ismail Jacob doit être une solution. Pourquoi pas Ismail Jacob. Parce que lui a joué avec l'Espoir Alemagne. Mais il n'a pas vu que ce sont les espoirs. Il n'a pas vu que l'équipe nationale à l'Allemagne. Il n'a pas vu parce qu'il est un gauche. Il est excellent. Il a donné une passe désive face à la Moldavie. Donc il peut apporter beaucoup de choses à l'équipe nationale du Sénégal. Pourquoi pas nous aller démarcher au milieu. Abdou Diallo. Il peut le convaincre. Je sais que la France actuellement est faite. Parce qu'il est déjà indiscutable. Au niveau de l'équipe du Paris Saint-Hermain. Donc Abdou Diallo. Le défenseur du Paris Saint-Hermain. 24 ans. Il peut jouer au latéral gauche. Parce qu'il peut jouer au latéral gauche. Il peut jouer au axe gauche. Il peut le convaincre. Malassar aussi. Il peut le négocier. Donc vraiment. Il y a des solutions au poste de latéral gauche. Donc c'est à lui de faire le bon choix. Sinon Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye. Il a testé au côté gauche. Parce que le boy. Donc il a joué au côté gauche. Joué au latéral gauche. Joué au axe central. Joué au militaire. Donc pourquoi pas. Il a testé. Donc s'il veut. Donner de la chance aux joueurs locaux. Même si Moussa Ndiaye. Il a signé un professionnel. Donc. Vraiment. Il faut régler ce problème des latéraux. Ils ont des latéraux. Ils peuvent participer aux joueurs offensifs des Lyon du Sénégal. Parce qu'on a un budget de ça. Il combine bien avec Robertson. Donc c'est le plus efficace. C'est le plus efficace. À Liverpool. Donc Moussa. Il a permis d'exceller. Sur le côté. Donc sur le côté droit. Dernes. Sinon le côté gauche. Il a combiné bien. Panna. Donc. Il a joué. Ex-entrée gauche. Donc. Il faut des latéraux. Qui participent au jeu. Parce que le football moderne. Le latéral est un solo. Donc il faut que les latéraux. On peut apporter du tout. Parce qu'on joue à l'affinité. Les latéraux compétitifs. Qui peuvent apporter beaucoup de joueurs. L'équipe nationale du Sénégal. C'est ce qu'on a besoin. Mais le solo. On n'a pas besoin d'avoir un joueur. Parce qu'on l'a vu. Non non. On a dit qu'on est dans forme. C'est ça l'équipe nationale. En Espagne. Si vous avez vu. Quelle joueur est une équipe nationale. Espagnole. Donc vous n'avez pas vu. Non non. Si vous avez vu. Actuellement. En Espagne. On joue à José Luis Gaia. C'est vrai. Mais si vous avez dit. Quelle joueur est une équipe nationale du Sénégal. Je lui ai dit. Mais Luis Ntke. Il n'a pas de la logique. La logique. La logique. C'est que les meilleurs joueurs. vont jouer. C'est ça qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu à l'Espagne. Il y a eu Ferran Torres. Jesus Navas est âgé, mais le football n'a pas d'âge. Il est toujours performant malgré son âge. Il est né en 1985, il a 35 ans. Il a besoin de ne pas se démociser. Rodrigo Moreno qui est venu. Ferran Torres, Busquets, Thiago, Fabien Andruz, Danikar Bacal, Cezo Ramos, Paul Torres, Villarreal, Roselius Gaia. Donc, vous avez appelé les joueurs qui sont performants pour faire ce type de football. C'est ce qui s'est passé à l'équipe nationale. Voilà, Dom Gaye Ndiaye, Waroul Thiel, Waroul Ragal, Abou Nantander, salut!